Bonjour, chers collègues! Comme on n'a pas de réunion et que ce n'était qu'un point informatif, j'ai décidé d'y aller avec une petite capsule vidéo. Comme ça, vous pourrez la regarder quand vous voulez, quand il vous sied, et ce sera pratique pour tout le monde, je pense. Donc, c'était simplement pour vous parler des modifications qui ont été faites dans le cahier rose pour cette année, en fait, pour cet hiver. Alors, je vais vous expliquer c'est quoi, puis après ça, je vais faire un petit message aussi encore concernant le cahier rose. Donc, les modifications qui ont été faites dans le cahier rose, bien, premièrement, s'il y avait encore des endroits où c'était écrit domaine, dimension plutôt, bien, je l'ai changé pour domaine. Donc, j'ai enlevé dimension du développement, maintenant on dit domaine du développement. S'il y avait encore quelques endroits où c'était écrit, là. Et ensuite, les modifications, là, sont aux pages 21, 22 et 23. Alors, 21, 22 et 23, si vous l'allez voir. Alors, 21, 22, 23. En fait, il s'agit des consignes, là, pour les programmations, autant pour les poupons que les 18 mois, 5 ans, que les scolaires. Ces modifications, là, ont été faites aussi, là, en accord puis en consultation avec les enseignantes des cours pratiques éducatives, poupons, 2, 5 et scolaires. Donc, c'est vraiment pour s'arrimer avec ce qui est enseigné dans les cours, puis être cohérent, là. Alors, c'est pour ça. C'est des petites modifications, mais quand même. Alors, au point 1, avant, là, c'était écrit, indique l'âge, le thème, la date, et là, on a rajouté « est-on nom? » parce qu'on pouvait se retrouver avec des progs, pas de nom, on ne sait pas trop si c'est acquis, des fois, ça se mélange, tout ça. Donc, on a demandé, là, aux stagiaires d'écrire leur nom, aussi. Puis ça, ça provenait aussi de commentaires irritants, là, de certains superviseurs. Donc, c'est vraiment, là, vos commentaires qui ont amené à ces changements-là. Alors, maintenant, c'est écrit « indique l'âge, le thème de la date, et ton nom? » Ensuite, au point 2, c'était écrit « décris le contenu de ta programmation de façon claire et précise. » Donc, là, on est venu vraiment mieux, on est venu ajuster la consigne, que ce soit plus clair. Donc, maintenant, c'est « décris le contenu de ta programmation, deux points. » Pour les poupons, c'est écrit « pour chacune des stimulations, inscris le titre et rédige une brève description. » Quand on va au point 2, mais du côté des 18 mois, 5 ans, là, c'est écrit « décris le contenu de ta programmation, deux points, inscris le titre de chacune de tes animations et rédige une brève description. » Donc, là, on parle, là, d'une phrase ou deux, gros maximum. On ne veut pas un paragraphe, là, mais pour qu'on sache un peu c'est quoi. Ça, on pourra aussi en reparler, là, quand on va être tous les superviseurs ensemble, de nos critères de correction. Donc, on pourra corriger une programmation tout ensemble, puis essayer de s'arrimer, là, pour être le plus possible cohérent à tout le monde ensemble. Toujours au point 2, au niveau scolaire, c'est la même chose. Donc, c'est la même chose que 18 mois, 5 ans. Écris le contenu de ta programmation, deux points, inscris le titre de chacune de tes animations et rédige une brève description. Alors, ça, c'est bon pour ça. Ensuite, je retourne à la page 21, là. Donc, vous avez les contenus par semaine, hein. Pour les poupons, on a les stimulations directs, indirects. Bien, directs, plutôt. Oui, c'est ça, il y a indirects, excusez-moi. Puis, pour les 18 mois, 5 ans, milieu scolaire, on avait les prises en charge de demi-journée, journée complète, les poupons aussi. Bien là, c'est qu'on est venu mettre une petite ligne, là, pour pouvoir mettre le nombre. Donc, vous allez voir dans vos documents de stage, des stages 2 et des stages 3. Maintenant, directement dans les documents de stage, c'est écrit le nombre d'animations qu'elles doivent planifier, qu'elles doivent mettre dans leur programmation. Donc, on est vraiment allé inscrire les chiffres. Donc, ils sont là. Je ne me souviens, mais à chaque fois, on se demandait comment on leur a en demande, don, puis tout ça. Puis là, c'est vraiment inscrit dans les documents. Donc, il y a ça. Ensuite, ensuite, je regarde. OK. Et toujours à la page 21, donc en bas, là, au point 4, c'était écrit « Coche sur ta programmation ce que tu as réalisé ou non et donne des précisions si nécessaire. » On a enlevé le « si nécessaire ». Donc, c'est maintenant « coche sur ta programmation ce que tu as réalisé ou non et donne des précisions. » Donc, on ne sait pas si nécessaire. On veut des précisions. Si ça n'a pas été fait, pourquoi ça n'a pas été fait. Alors, voilà. J'ai aussi, là, tout ajusté, la mise en page, là. J'ai contacté Yannick Jean qui m'a aidé à MEH pour ça, parce que c'est des très vieux documents Word, puis ça devient difficile. À un moment donné, il m'a dit « À un moment donné, des fois, on n'est même plus capable pour faire le document au complet, repartir avec une version récente de Word, puis refaire au complet. » J'ai pas eu besoin de le faire. J'ai été capable d'arranger ça. Mais éventuellement, à un moment donné, il va falloir le faire. Donc, j'ai ajusté, c'est ça, toute la mise en page, là, avec l'aide de notre bon ami Yannick. Donc, c'est tout pour les modifications du cahier rose pour l'hiver 2021. Message dont je vous parlais au début, là, de ma petite capsule, c'est que, bien, Marie-Andrée, je vais le dire, c'est Marie-Andrée, là, qui a le goût aussi de faire d'autres petits changements dans lesquels il est rose pour que ce soit encore mieux. On essaie toujours que ce soit mieux, évidemment. Donc, on se disait qu'on pourrait proposer des changements pendant la session d'hiver pour que les changements soient faits puis mis en place pour l'automne, là, 2021. OK? Donc, pas de stress, là, là, on a nos documents pour cet hiver, c'est comme ça. Mais pendant l'hiver, Marie-Andrée a déjà commencé à travailler quelques petites choses, donc on pourra vous présenter ça puis en parler puis regarder ensemble. Pendant l'hiver, bien, là, on aura le temps de regarder ça puis de les faire pour l'automne 2021. Alors, mon message est le suivant. Si vous avez des modifications à faire, des changements, tout ça, n'attendez pas la fin pour mettre ça dans votre feuille de commentaires irridents. Faites-moi-les tout de suite. Comme ça, on va pouvoir s'ajuster puis regarder avec Marie-Andrée puis s'assurer, là, de faire quelque chose qui est optimal pour l'automne 2021. Alors, ça complète. Petite capsule pour le cahier rose. Je vais vous envoyer aussi au superviseur de stage 2 la petite capsule pour les documents de stage 2 et je vais envoyer au superviseur de stage 3 la petite capsule pour les documents de stage 3. Alors, je vous souhaite des beaux stages puis une belle journée. Puis, s'il y a quelque chose, bien, vous n'hésitez pas. Évidemment, vous me faites signer. OK, bye, les filles! Sous-titrage ST' 501